Chers élèves, bonjour. On reste toujours avec les applications de la deuxième loi de Newton. On a vu au chapitre précédent la chute libre verticale. Je vous rappelle qu'un corps est en chute libre, c'est lorsque la seule force qui s'exerce sur lui est son poids. Dans ce chapitre, on reste toujours avec la chute libre mais on va voir un deuxième cas de chute libre, la chute libre parabolique au plan. Ce sont les conditions initiales qui vont changer. Je vous rappelle la leçon précédente. On a soit lâché un corps sans vitesse initiale, soit on lui a donné une vitesse initiale verticale, vers le haut, vers le bas, no problem. Dans ce chapitre, on va lui donner une vitesse initiale qui fait un angle alpha, qui oblique, qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Dans cette leçon, moi j'ai choisi l'axe horizontal Y. Ça peut être X, ça peut être Y, donc pas de problème. Donc on commence la leçon. Comme vous voyez, dans ce chapitre, on va étudier le mouvement d'un projectile qu'on lance à T égale 0 d'un point de coordonnée X égale 0, Y égale 0 et Z égale H. Avec une vitesse initiale, et c'est là, le changement avec la leçon précédente, avec une vitesse initiale vecteur V0 qui fait un angle alpha avec l'axe horizontal. Comme je vous avais dit, ici je choisis l'axe horizontal Y. D'accord ? Avant de commencer notre étude, comme vous le savez, on précise d'abord le référentiel, qui est en général galiléen. On choisit le système étudié. Ici c'est un projectile, c'est un corps ponctuel de masse M. Alors on choisit aussi l'origine des dates. Donc toujours, à partir du point où on lance le corps, on choisit T égale 0. Puis on applique la deuxième loi de Newton. Ici le corps est en chute libre, donc la somme des forces c'est P, le vecteur P. Donc P égale MA. MG égale MA. On simplifie, M reste A égale G. Et bien sûr, comme toujours, on passe à la projection. La projection de la relation vectorielle. Ici je vais faire la projection sur le trois axes. L'axe des X, l'axe des Y, l'axe des Z. Mais comme vous remarquez, le mouvement se fait seulement sur les deux axes Y et Z. Ça ne se fait pas sur l'axe X. Mais quand même, je vais faire la projection sur cet axe. Donc, vous savez tous faire la projection. Donc si on projette le vecteur A sur l'axe des X, ça nous donne AX égale 0. Sur l'axe des Y, AY égale 0. Sur l'axe des Z, AZ égale moins G. Moins G, parce que j'ai choisi Z dirigé vers le haut. Si on a choisi Z dirigé vers le bas, ce sera plus G. Donc, ça reste les différents cas, on les laisse aux exercices. Et bien sûr, par intégration, on trouve les vitesses. La vitesse sur l'axe des X, la vitesse sur l'axe des Y, et la vitesse sur l'axe des Z. En respectant toujours les conditions initiales. Vous savez, lorsqu'on intègre, on a toujours affaire à une constante qui dépend des conditions initiales. Donc, si on revient à la vitesse initiale, le vecteur V0 est par projection. Sur l'axe des X, V0, X, C0. Sur l'axe des Y, c'est V0, cos alpha. Et sur l'axe des Z, c'est V0, sinus alpha. Et par intégration, une deuxième fois, on trouve les équations horaires X de T, Y de T et Z de T. Toujours en respectant les conditions initiales. A savoir, X0 égale 0, Y0 égale 0 et Z0 égale H. D'accord ? Et ça, vous savez le faire. Après, on passe à l'équation de la trajectoire. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre les deux équations horaires qui nous intéressent. à savoir, I règle de T et Z de T. Sur X, on a toujours X égale 0. On trouve l'équation horaire. Pardon. On trouve T égale Y sur V0, cos alpha. Et on remplace dans l'équation horaire Z de T pour trouver, pour déterminer l'équation de la trajectoire Z en fonction de Y. Et si vous arrivez à... Et c'est facile, vous obtiendrez une équation de la forme Z égale à Y carré plus B Y plus C. Donc, c'est bien sûr... On obtient l'équation paramétrique d'une parabole. C'est pour cela qu'on dit qu'on a affaire à un mouvement de chute libre parabolique. D'accord ? Sur cette parabole, deux points nous intéressent. Surtout, ces deux points. Le premier, c'est le point où le projectile tombe sur l'axe OY. C'est-à-dire, lorsqu'on a Z égale 0. Et on détermine la portée. La portée... opée. Qui est la plus grande distance ou la distance horizontale maximale atteinte par le projectile. Donc, on pose Z égale 0. Et on trouve la portée YP. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est la flèche ou le sommet. La flèche est définie par la hauteur maximale atteinte par le projectile. Par le projectile. Au sommet, on a soit la z la dérivée de z par rapport à Y0 soit au sommet si je vous demande de représenter la vitesse et comme la vitesse est toujours tangente, vous trouverez un vecteur qui est horizontal. par projection de ce vecteur vitesse au sommet sur l'axe Z, on a VZ égale 0. VZ, c'est-à-dire la dérivée dZ sur dt. Donc, avec V égale 0, on trouve T, le temps de passage du projectile par le sommet. Et on remplace l'équation de la trajectoire pour déterminer les coordonnées du sommet. Et enfin, je vous laisse cet exercice d'application. J'espère que ça a été clair. ! TAM